On a eu l'occasion aussi de rêver beaucoup autour du spectacle, autour de la création du spectacle ici à la Comédie de Reims et on a essayé de mettre en place tout un tas de travailler sur d'autres médiums artistiques qui seraient comme des échos à ce temps fort de la création de ce spectacle et on a notamment réfléchi avec l'équipe, avec une partie de l'équipe à une exposition d'oeuvres qui proviennent de la collection du FRAC Champagne-Ardennes qui nous a donné carte blanche pour essayer de trouver à l'intérieur des oeuvres dont ils avaient la garde une quinzaine d'oeuvres qui pourraient résonner d'une manière ou d'une autre avec le spectacle qu'on était en train de créer et donc on l'a fait, on a rêvé cette exposition, on l'a agencée, on a agencé entre elles ces oeuvres de manière à ce qu'elles se répondent, à ce qu'elles soient le meilleur écho possible et je dirais pour les spectateurs et les spectatrices qui voudraient découvrir l'exposition avant de venir voir la pièce par exemple, on a essayé d'imaginer ces oeuvres comme autant de portes d'entrée possibles à l'histoire qu'on essayait de raconter. Il y a plusieurs médiums différents, on a deux vidéos, on a essayé de recréer un espace intérieur de type salon, salle à manger comme un écho à la scénographie du spectacle. Au centre de cette salle d'exposition, une table, un dîner en préparation et du sable qui recouvre tout, les assiettes, les verres, les noms des personnages et des convives invités à cette table. Et ensuite on a un certain nombre de tableaux, notamment la série rêve à Giverny de Claude Bateau, qui sont tout autant de petites impressions fugaces d'une nature déjà morte, déjà désuète qui semble appartenir à l'enfance, à l'adolescence, au passé. On s'inspire toujours d'oeuvres quand on commence à réfléchir à un spectacle, à rêver à un spectacle, des tableaux, des films, mais toujours ça gravite. Là on a essayé de faire le trajet inverse puisqu'on avait déjà bien avancé sur la création et confronté à une exposition, d'essayer de se demander, tiens, quelle oeuvre aurait pu être à l'origine de telle scène du spectacle. Et en effet, chaque oeuvre qu'on a choisie correspond plus ou moins à l'une des scènes de la pièce. Sous-titrage Société Radio-Canada